Je sais que c'est très décourageant quand on fait de la musculation et qu'on n'a pas de résultat physique. Tout le monde peut transformer son physique, donc si tu n'évolues pas, il faut que tu changes quelque chose. J'ai moi aussi été exactement dans cette situation et depuis que j'ai mis en place dans mes entraînements quelque chose que l'on appelle les techniques d'intensification, mon physique s'est littéralement transformée. Elles peuvent d'autant plus te sauver si tu t'entraînes à la maison puisqu'elles ne nécessitent aucun matériel. Alors, que sont ces techniques d'intensification et comment les faire ? On va voir tout ça ensemble. Si tu fais de la musculation et que ton corps ne change pas, ce n'est pas normal dans tous les cas. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour toi pour enfin avoir le corps que tu souhaites. Mais avant de parler de quelconque technique pour intensifier ton entraînement, il faut que tu te poses les questions suivantes si ton physique n'évolue pas. Es-tu sûr que les exercices que tu fais sont efficaces ? Manges-tu assez de manière générale ? Et enfin, manges-tu assez de protéines ? Si oui, alors ce que je vais te dire maintenant, va j'en suis sûre, beaucoup t'aider à progresser. Les techniques d'intensification sont des méthodes à intégrer dans tes entraînements qui, comme tu l'as compris, vont te permettre de passer un plateau, c'est-à-dire de ne plus stagner. Sans plus attendre, on va commencer avec ma préférée, celle qui je pense m'a fait le plus évoluer. Quoique non, vous savez quoi, je vais la garder pour la fin, c'est là, puisqu'on va commencer avec celles qui sont quand même un peu plus simples. Les tempos. Celle-ci est très connue et consiste à varier les temps d'exécution des mouvements. Dans un mouvement, tu as toujours deux phases. Une phase où tu viens contracter ton muscle, qu'on appelle la phase concentrique, et une phase où tu viens étirer ton muscle, que l'on appelle la phase excentrique. Et lorsque tu intègres un tempo, tu vas donner un certain rythme à une phase de ton mouvement, ou bien aux deux. Il faut savoir que la phase excentrique, donc celle où tu viens étirer ton muscle, est toujours plus facile que la concentrique. Je vais te le prouver avec un curl biceps. Prends un halter dans ta main et plie ton bras pendant une durée de 4 secondes. Maintenant, déplie ton bras également pendant 4 secondes. Alors, quelle phase du mouvement était la plus difficile ? Bref, tout ça pour dire que si tu veux intégrer un tempo, la phase excentrique, donc celle où tu viens étirer ton muscle, doit toujours être plus longue que la phase concentrique, afin de stimuler suffisamment ton muscle sur cette partie du mouvement, qui est naturellement plus facile. Après, il y a plusieurs manières d'intégrer un tempo. Soit tu fais durer la phase concentrique pendant 1 seconde et 5 secondes pour l'excentrique, soit tu exploses sur la concentrique et ralentis l'excentrique pendant 3 à 4 secondes. Bref, il y a plein de manières de faire. D'ailleurs, il est vrai que pour prendre du muscle, il est plus optimal de faire des mouvements explosifs, puisqu'en faisant ça, tu sollicites beaucoup de fibres musculaires en très peu temps, grâce à ce qu'on appelle la force élastique. C'est-à-dire que ton muscle agit un peu comme un ressort. Et pour te le prouver, essaye de faire plusieurs répétitions très rapides, puis très lentes avec le même poids. Tu remarqueras que c'est beaucoup plus facile quand tu les fais rapidement. Ce qui veut dire que logiquement, quand tu fais un mouvement explosif, tu devras mettre plus lourd que si tu fais un mouvement lent afin de stimuler suffisamment ton muscle. Donc si tu n'as pas assez de poids, il n'est pas optimal de faire de l'explosif. Ce qui veut dire que si tu t'entraînes à la maison, mieux vaut ralentir tes mouvements pour les rendre plus efficaces. Après, bien évidemment, il ne faut pas que ta répétition dure 40 secondes. De toute façon, le temps sous tension idéal pour prendre du muscle, c'est-à-dire la durée de ta série, est d'environ 40 à 60 secondes. Et plus tu t'éloignes de cette fourchette, moins tu optimises la prise de muscle. Par contre, si tu es débutant, je te conseille fortement de faire des mouvements lents pour apprendre correctement à les faire. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà fait cette méthode d'intensification, et si elle te plaît, ou bien n'hésite pas à en faire partager d'autres qui te plaisent également. Dans un tempo, tu peux également intégrer ce qu'on appelle un blocage isométrique. Ce blocage consiste à faire une pause entre la phase 1 et la phase 2 de ton mouvement. Attention parce qu'il est plus ou moins optimal de faire ce blocage selon les exercices. Par exemple, sur un hip thrust, il est très intéressant parce que quand tu es en haut du mouvement, c'est à ce moment-là qu'il y a de plus de tension. En gros, c'est à ce moment que tes fessiers travaillent le plus. Par contre, il n'est pas du tout intéressant de le faire sur un curl biceps, puisqu'entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire quand tu es tout en haut du mouvement, il n'y a aucune tension, exactement comme quand tu es en bas d'ailleurs. Si tu testes, tu verras que la phase la plus difficile est quand ton bras est à 90 degrés. Mais bon, en vrai, à part le curl, il y a très peu d'exercices où il n'est pas intéressant de faire ce blocage. Il y a également le soulevé terre jambes tendues, où si tu fais un blocage en bas, tu risques de te faire mal au dos. Donc encore une fois, si tu n'as pas de matériel, il est très pertinent de faire ce blocage pour intensifier ton exercice. Mais quand même, il y a un petit point négatif avec cette méthode d'intensification. C'est qu'elle risque de rallonger un peu ta séance. Si tu n'as pas le temps de faire de longues séances, il existe une méthode d'intensification très connue qui s'appelle le Bicet et qui va te permettre d'écourter ta séance. Elle consiste simplement à enchaîner deux exercices qui travaillent le même groupe musculaire sans temps de repos. Tu peux faire entre 5 et 10 répétitions sur chaque exercice. Soit tu choisis deux exercices complémentaires comme le tirage horizontal puis vertical, car il sollicite des muscles du dos plus ou moins différents. Soit tu choisis un exercice polyarticulaire et un exercice d'isolation. Un exercice polyarticulaire est un exo qui mobilise deux articulations, donc logiquement plusieurs muscles. Alors qu'un exercice d'isolation, comme tu t'en doutes, n'engage qu'une articulation, donc un seul muscle. Par exemple, tu peux choisir un hip thrust et des extensions de hanche. Non seulement cette méthode d'intensification te fait gagner du temps, mais elle te permet également de travailler un peu ton cardio. Par contre, lorsque tu passes au second exercice, ton muscle est déjà fatigué du précédent, ce qui veut dire que tu pourras probablement mettre moins lourd que si tu avais fait l'exercice seul. Attention quand même, parce que mettre moins lourd ne veut pas nécessairement dire prendre moins de muscles. Si par exemple tu fais 5 répétitions au tirage horizontal enchaîné avec 10 au tirage vertical, tu es dans la fourchette idéale de répétition pour te muscler, qui est je le rappelle d'environ 6 à 15. Alors que si tu te contentes de n'en faire que 5 au tirage horizontal, tu t'éloignes justement de cette fourchette. Par contre, dans le cas de figure où tu fais 10 répétitions au tirage horizontal enchaîné avec 10 au tirage vertical, il n'est pas forcément intéressant, puisque rien qu'avec ton tirage horizontal, tu étais déjà dans la fourchette idéale de répétition. Ça va juste te faire gagner du temps. Après, évidemment, mieux vaut cumuler 20 reps où tu te donnes à fond, même si tu t'éloignes un peu de cette fourchette, plutôt que de t'arrêter à 10 reps où tu aurais été capable d'en faire 10 de plus. De toute façon, si tu n'as pas de matériel, tu seras très certainement obligé au bout d'un moment de faire 20-25 reps par exercice pour te rapprocher de l'échec musculaire, qui est le moment où tu n'es plus capable de faire une seule répétition. Tu as aussi le triset qui est une autre méthode d'intensification où cette fois le principe est d'enchaîner 3 exercices du même groupe musculaire. Un d'isolation, un polyarticulaire et encore un d'isolation. Tout comme le biset, tu peux faire entre 5 et 10 reps sur chaque exo. Mais bon, si tu choisis de faire 10 reps sur chaque exo, je te laisse imaginer ta fatigue musculaire au bout du troisième. Sans parler du fait que si tu t'entraînes en salle, tu dois réserver 3 machines. Par contre, il y a une méthode d'intensification qui te permet d'enchaîner 2 exercices tout en étant très performant sur les deux. Le super set. Tout comme le biset, elle consiste à enchaîner 2 exercices sans temps de repos mais qui cette fois ne travaillent pas le même muscle. Le principe est de choisir 2 muscles opposés. Donc par exemple, si tu choisis le biceps et le triceps, tu peux enchaîner un curl à la poulie avec des extensions à la poulie. Le but du biset, du triset et du super set est d'enchaîner les exercices. Donc fais en sorte de choisir une combinaison pratique. Si tu as besoin de descendre à l'étage du dessous pour faire un soulever terre, jambes tendues, puis de remonter pour faire un squat, c'est pas bon. Ici, tu peux faire 5 à 15 reps sur le premier exercice, puis 6 à 15 également sur le deuxième. Allez, maintenant, on va passer à mes deux techniques d'intensification préférées qui, je te préviens, vont te tuer. Le dégressif. Le principe est simple, il suffit d'aller à l'échec musculaire ou de s'en rapprocher très fortement avec une certaine charge, puis de baisser la charge en l'allant à nouveau à l'échec ou très proche. Par exemple, sur un curl où j'arrive à faire maximum 10 répétitions à 5 kilos, j'enchaîne avec le maximum de reps que je suis capable de faire avec 4 kilos. Donc c'est un peu comme si on allait deux fois à l'échec musculaire dans la même série. Tu peux cumuler jusqu'à 20-25 répétitions dans ta série tout en baissant 2 voire 3 fois la charge. Moi, ça m'arrive parfois de la baisser 3 fois. Attention parce que tu peux faire cette méthode que sur certains exercices. Sur tous les exercices à la barre, tu oublies parce que le but est d'enchaîner, donc tu n'auras pas le temps de décharger ta barre. Pour les exercices aux haltères, tu peux, mais tu vas peut-être faire chier les gens parce que tu prends 2 paires d'haltères, mais bon, on s'en fout. Non, je plaisante évidemment. Mais bon, tu peux quand même prendre 2 paires d'haltères, moi ça m'arrive de le faire. Mais le plus pratique reste sur machine car tu as juste à baisser d'un cran. Si tu t'entraînes à la maison et que tu as des bandes de résistance, tu peux aussi faire cette technique d'intensification. Il te suffit de choisir 2 élastiques avec des résistances différentes, en commençant par ta série avec celui qui en a le plus, pour finir avec l'autre. Cette technique est quand même très traumatisante pour tes muscles, mais ça, finalement, c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que je vais t'en donner une autre qui l'est tout autant, voire plus. Le reste-pause. Très très simple. Le principe est d'aller vraiment à l'échec, de faire une pause de 5 à 10 secondes, puis de reprendre ta série pour faire des nouvelles répétitions en allant jusqu'à l'échec. Tu peux même le faire 3 fois. Attention, ça risque quand même de piquer un peu. Choisis un poids qui te permet de faire environ 5 à 15 répétitions. Logiquement, si tu es réellement allé jusqu'au bout de toi-même, tu n'arriveras à faire que 4-3 répétitions après tes 10 secondes de pause. Sinon, tu peux faire cette technique d'intensification sur tous les exercices. Si tu la fais sur du développé couché ou du squat, par contre, je te conseille fortement de demander à quelqu'un de t'assurer. Attention quand même parce qu'elle est très très énergivore, très fatigante. Il ne faut pas la faire tout le temps. D'ailleurs, combien de techniques d'intensification faire et pendant combien de temps ? Pour la petite histoire, avant je faisais beaucoup beaucoup de techniques d'intensification, dont principalement du reste-pause et du dégressif. Et je peux te dire que nerveusement, j'arrivais clairement plus à récupérer. C'est-à-dire que je redoutais chaque séance et j'angoissais carrément avant d'y aller. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop en faire. Le tempo, ce n'est pas obligatoire, mais tu peux le faire à chaque séance et l'intégrer sur tous tes exercices sans problème. Pareil pour le b-7, le super-7 et le tr-7. Par contre, pour le dégressif et le reste-pause, je te le déconseille. Tu peux les faire dans 1, 2, voire 3 exercices dans ta séance si tu n'es pas débutant. Et ce n'est pas obligatoire de le faire sur tous les exercices non plus. Moi par exemple, quand je fais du reste-pause à la presse, je fais 6 séries et je fais du reste-pause que sur 3 séries. Sinon, tu peux bien évidemment mettre plusieurs techniques d'intensification dans une même séance et même les mixer entre elles. En intégrant par exemple à tes paumes particuliers lors d'un b-7. Comme tu le comprends, il y a plein de manières de faire. Mais le plus important est de ne pas trop en faire tout le temps pour ne pas te fatiguer nerveusement et ou musculairement et donc régresser. Ces techniques sont là pour te faire progresser et non reculer. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je donne d'autres techniques d'intensification que celle-ci parce qu'il en existe encore plein. Et moi je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !